Série de vidéos sur ce que je dois savoir faire en trigonométrie, nous allons voir comment déterminer une mesure principale. Déterminer la mesure principale, c'est-à-dire déterminer la mesure entre moins pi et pi, qu'on appellera alpha, des angles suivants, d'abord de l'angle 31pi sur 5. Alors on comprend bien que 31pi sur 5 est une mesure qui va être supérieure à 2pi, et donc il va y avoir un certain nombre de tours qui vont être faits du cercle trigonométrique, la question est de déterminer la mesure principale de cet angle-là, et donc d'extraire le nombre de tours supplémentaires entiers que l'on va faire autour de cette mesure principale. L'idée est de comprendre qu'ici nous avons des fractions en cinquième, et donc 2pi radians, un tour complet du cercle, c'est donc 10pi sur 5. Donc l'histoire est de comprendre, dans 31pi sur 5, combien de fois il y a 10pi sur 5 ? C'est évident, 31pi sur 5, il y a 3 fois 10pi sur 5 plus pi sur 5, 3 fois 10, 30, plus 1, 31. 31pi sur 5 peut se décomposer comme ça, et donc cela revient à dire qu'on a fait 3 tours complets, 3 fois 2pi, et qu'on a rajouté pi sur 5. Pi sur 5 appartient bien à l'intervalle moins pi, pi, donc la mesure principale, dans ce cas-là, est bien pi sur 5. Donc, deuxième cas de figure, moins 11pi sur 2. On va se reposer exactement la même question. On travaille ici en demi, donc un tour complet, c'est 4pi sur 2. Donc, on va essayer de trouver combien de multiples de 4pi sur 2 on peut avoir. Attention, on a ici un nombre négatif. Donc, moins 11pi sur 2 peut s'écrire moins 2 fois 4pi sur 2, moins 3pi sur 2. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8, moins 3, moins 11pi sur 2. Mais moins 3pi sur 2, la mesure que nous aurions, n'est pas la mesure principale, puisqu'elle est plus petite que moins pi. 3 demi de pi, ça fait moins 1,5pi. L'angle est inférieur à pi, il ne rentre pas dans le cadrage de la mesure principale. Donc, on va rajouter un tour, on va faire moins 3 fois 4pi sur 2, ce qui va donc faire moins 12pi sur 2. Et il faut lui ajouter pi sur 2 pour garder la même valeur. Et donc, la mesure principale sera pi sur 2, puisque pi sur 2 appartient bien à mon intervalle moins pi pi. Dit autrement, moins 3pi sur 2 est une valeur de cet angle-là, est une mesure de cet angle-là. De même que pi sur 2, ce sont deux mesures différentes du même angle, moins 11pi sur 2. Mais la seule des deux qui rentrent dans le cadrage qu'on a donné dans l'énoncé, mesure principale, c'est pi sur 2, moins 3pi sur 2, et trop petit. Donc, alpha, dans ce cas-là, est égal à pi sur 2. Enfin, le dernier, une mesure de 23pi. Il faut déterminer le nombre de fois qu'on a fait, donc, 2pi. C'est assez simple. 23, c'est 11 fois 2 plus 1. Donc, il y a 22pi plus pi. La mesure principale, ici, est donc pi. Attention, la mesure principale, la mesure principale, dans l'énoncé, était donnée sur moins pi ouvert, pi fermé. Donc, la mesure pi est bien une mesure principale. Attention, l'angle moins pi n'est pas considéré comme une mesure principale. Cet exercice est terminé. et d'autres exercices vidéo sur matguillon.fr. N'hésitez pas, un petit like en bas, ou vous abonner en bas à droite. Bientôt pour la suite.